Et salut tout le monde, c'est Luthor, j'espère que ça va très bien. On se retrouve pour le premier tuto sur eFootball, le vrai jeu. Donc aujourd'hui, ça va être un tuto qui m'a été beaucoup demandé. Je vais vous expliquer et vous montrer comment entraîner ses joueurs et comment augmenter certaines capacités. Vous allez également voir que c'est grâce à ses entraînements qu'on va pouvoir augmenter également le collectif de son équipe. Si les tutos te plaisent, le like, l'abonnement, c'est parti. Alors la première chose, c'est que vous pouvez vous apercevoir que mon niveau de style de jeu d'équipe est à 79. Donc 79 sur 99, on se rend compte que mon collectif n'est pas fou et ça va impacter bien sûr la note de mes joueurs. Quand vous appuyez sur carré, style de jeu de l'équipe, vous voyez que là, il y a une note en bas de chaque joueur. Donc on voit que mon Dembele est à 94, mon Hakimi est à 92. Ça, c'est parce que je les ai entraînés. Mais on voit que j'ai des joueurs qui sont très bas. Et là, il va falloir également dépenser des points pour les entraîner par rapport à mon style de jeu. Donc moi, je suis en style de jeu contre rapide et on voit que suivant ce que je vais choisir, possession, contre deux ballons, etc., en fait, on va avoir une entente différente. Alors, on va aller du coup dans le vif du sujet et on va aller entraîner ces joueurs. Donc pour entraîner ces joueurs, merci bien, ça fait plaisir. Merci bien, ça fait plaisir. Pour aller entraîner ces joueurs, on va aller dans mon équipe joueurs. Là, on va choisir ces joueurs. Donc par exemple, on va commencer avec Koundé. Koundé, on va regarder. Koundé, vous voyez à droite qu'au niveau contre rapide, il n'a que 66 d'entente. Donc, ce n'est pas assez. Et du coup, il est au niveau 1 sur 27. Vous voyez ça à gauche. Donc, on va faire carré, entraîner un niveau et là, on va voir qu'on va devoir dépenser des entraîneurs. Donc par exemple, j'ai des entraîneurs de 1 000, des entraîneurs de 1 000 XP. Allez, on va lui en mettre 2. Ensuite, on va faire triangle, suivre l'entraînement, procéder. Là, notre Koundé, du coup, a été entraîné. Il a gagné 6 niveaux. Donc pour l'instant, ça n'a rien changé. Vous me dites, là, ça n'a rien changé. Oui, parce que ce n'est pas tout. Maintenant, il va falloir aller dépenser les points de progression qu'on a gagnés. Donc regardez maintenant, sous son niveau, on a points de progression 10. Donc on a 10 points de progression à aller allouer à Koundé. Là, on va faire carré. Donc quand on va dans progression de joueur, on voit les statistiques. Voilà. Là, on va pouvoir les augmenter. Et on voit la maîtrise du style de jeu d'équipe. C'est grâce à cette maîtrise du style de jeu d'équipe que l'on va pouvoir augmenter son entente. Vous voyez, contre rapide. Donc, les 3 premiers points, voilà. Là, ça nous coûte 3 points. Et du coup, on est à 96. Voilà. Je ne peux pas augmenter plus. 96. Je fais rond. Ensuite, je vais aller dans statistiques de joueur. Et là, je vais avoir plusieurs choses, plusieurs choix. Donc bien sûr, gardien. Là, ça ne sert à rien. Défense. On voit que défense, ça augmente. Conscience défensive, tacle, agressivité, engagement physique. Puissance acrobatique, saut et contact physique. Donc, ça peut être important, un contact physique pour un défenseur. Force dans le bas du corps. Ça va augmenter son endurance et sa vitesse. Dextérité, l'accélération, l'équilibre. Dribble. Bon, c'est dribble. Passe, c'est passe. Tire, la finition. Donc là, on est sur un défenseur. Moi, je vais lui mettre 3 points. 3 points dans la défense. Donc, vous voyez que ça augmente immédiatement les statistiques. Et si je veux passer à 4 points, là, regardez. En fait, ça va me coûter 2 points maintenant. 2 points pour passer un niveau. Donc, une fois qu'on a dépassé les 3, une fois qu'on a dépassé les 3, ça nous coûte 2 points pour un niveau. Donc, vous voyez, il va falloir être un petit peu stratégique. Donc, moi, je vais préférer dépenser 4 points ici. Et je vais avoir envie peut-être de dépenser dans la force, de lui dépenser 3 autres points pour augmenter un petit peu sa vitesse. Ensuite, on va faire rond. Et là, du coup, on va faire utiliser ses points. Parce que si vous ne faites pas ça, si vous revenez en arrière, en fait, ça ne fonctionne pas. Utilisez ses points. On voit que du coup, mon Julio Conde est passé de 83 en notes. Et on voit que ses statistiques ont été augmentées. Et bien sûr, du coup, en contre rapide, il a 96. Donc ça, c'est plutôt cool. Petit conseil, pensez à verrouiller vos joueurs. Ça évite de faire des bêtises. Voilà mon Julio Conde. Donc bien sûr, on va faire pareil avec tous les joueurs. Puisque là, il va falloir augmenter tous les joueurs. Donc vous voyez que Dembele, je l'ai déjà fait. Donc on va pouvoir changer l'affichage pour voir un petit peu les niveaux. Oliver Kahn. Ce n'est pas fait. Patrick Vieira. Patrick Vieira, c'est un petit peu la pierre angulaire de mon équipe. Patrick Vieira de France 2001. Donc carré. Entraînement de niveau. Patoche, il mérite d'avoir pas mal d'entraînement. Suivre l'entraînement. Mon Patoche, ça lui a donné 8 points de progression. Donc vous voyez que les légendes, enfin suivant les joueurs, on voit que Patrick Vieira, lui, il ne va avoir que 10 niveaux. Donc on ne va pas avoir énormément de points à dépenser. Donc il va falloir faire très attention et ne pas entraîner n'importe quoi. Tu vois, si tu mets tout dans tes stats, le Patoche, il n'aura pas beaucoup en collectif. Donc là, il va déjà falloir que je dépense sur mes 8, 2 points pour avoir le bon collectif. Ensuite, statistiques. Il faut regarder un petit peu les gars. Là, c'est du football. Alors, mon Patrick, je vois que… Les tirs, je m'en fous. Les passes, 80, ça me suffit pour son poste. Les dribbles, je n'en ai pas besoin. Dextérité, accélération, équilibre. Bon, ça pourrait être mieux. Vous voyez, il a quand même des notes un peu basses dans certains trucs. Force, endurance. Donc là, force, endurance, je vais lui mettre 3 points. Défense, défense, ça me suffit. Défense, ça me suffit. Je me demande si je ne vais pas lui mettre… Après, ça dépend. Ça dépend. Si votre Vieira, vous le jouez MR, peut-être augmenter plutôt la dextérité. Vous voyez ? Par contre, si vous le jouez pur MDF comme moi, peut-être plutôt augmenter la défense. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense qu'on va faire ça. Mais il faut faire des choix. On ne peut pas tout faire et c'est ça qui est bien. Et votre Vieira ne sera pas le même. que mon Vieira, même quand il sera maxé. Donc Vieira, bam, 93. On voit un petit peu, grosse stat défensive. En attaque, c'est pas mal au niveau des passes, des dribbles. Par contre, vitesse, il est un petit peu lent. Mais bon, ça va. Il a beaucoup d'endurance. Donc ça, c'est cool. Et bien sûr, il a 95 en contre rapide. On va en faire un autre. On va faire Campbell. Campbell, mon meilleur défenseur. Pareil, gestion, entraînement. Je pense que maintenant, vous avez compris. Campbell, on va lui mettre 24 000. Suivre l'entraînement. Voilà. Ensuite, progression. Pareil, style. Alors là, vous voyez qu'en contre rapide, Campbell, il me coûte très très cher. Il me coûte déjà 4 points en contre rapide. Donc là, je ne vais pas avoir beaucoup à dépenser. Je vais mettre 4 points. Vitesse. Alors, vitesse, il se place tellement bien. Je pense que je vais… Faites voir si je mets un point. Ouais. Peut-être plutôt défensif. Je vais lui mettre tout en défense. Vu que j'ai un Koundé qui est plutôt rapide à côté. Voilà. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que regardez. Si, par exemple, je décide de passer en possession, en fait, les points que j'ai utilisés là, ils seront un petit peu perdus. Parce qu'en possession, vous voyez qu'il n'a que 65. Donc, bien sûr, ça va être un petit peu compliqué. Des points, on va pouvoir en avoir de différentes façons. Donc, vous voyez qu'au fur et à mesure des matchs, vous allez gagner des points également à dépenser. Là, tout ce que j'ai fait, c'est parce que j'ai gagné des points en faisant des matchs. Donc, vous allez pouvoir également acheter des entraînements quand vous allez ici dans boutique. Donc, pour l'instant, on ne peut pas faire grand-chose. Mais dans points et football, articles, là, vous allez pouvoir acheter des points. Donc, bien sûr, avec des pièces qu'on gagnera plus tard dans divers événements. Voilà, les copains, j'espère que ce premier tuto vous sera utile. En tout cas, moi, je pense que ça vous sera utile. Dites-moi dans les commentaires le prochain tuto qu'il faut que je vous fasse en urgence. Parce que voilà, je sais qu'il y en a qui sont un petit peu perdus sur plein de choses. C'était Luthor. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Des gros bisous. Ciao, les gars.